Salut l'internaute ! Bon, avant de débuter, une petite mise au point, même une grosse mise au point, cruciale, très importante, et aussi mille excuses pour ce... Je filme avec mon téléphone, je suis pas chez moi, c'est dégueulasse, hein, tu me pardonneras. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder maintenant a, en réalité, initialement été postée vendredi dernier, le 8 mars, à 17h précise. Si j'ai décidé de la reposter aujourd'hui sous cette forme, sous ce titre, c'est parce qu'elle a été victime d'une sorte de censure. Je t'explique. Le 8 mars, donc, à 15h, je charge la vidéo sur YouTube et programme sa mise en ligne à 17h. Avant sa publication, l'algorithme YouTube la démonétise, jugeant son contenu non adapté aux annonceurs, donc aux publicitaires, tels Sephora, Audi, Coca-Cola, bref, on s'en fout. Moi, clairement, pour être honnête, je m'en fous d'être monétisé ou pas sur YouTube, parce que je gagne des miettes, et puis tant bien même, je préfère être soutenu par mes abonnés sur Tipeee. D'ailleurs, merci à ceux qui le font déjà. Mais, par expérience, je sais surtout qu'une vidéo démonétisée se voit très souvent mise automatiquement au placard, car elle ne rapporte pas d'argent à YouTube. Une vidéo non monétisée est donc moins vue. Du coup, je demande une vérification, et d'ailleurs, il n'y a que ça qui est possible avec un bouton, on te demande une vérification, tu ne peux rien faire d'autre, même pas écrire un message, rien, pour contester la décision et rétablir la monétisation, parce que moi, je veux que ma vidéo soit vue. Hein, vas-y, sinon ça sert à quoi ? A 17h, la vidéo est publiée, et les vues sont nombreuses, plusieurs milliers dès la première heure. Ce sont les abonnés qui la plébiscitent, et dans la même heure, la monétisation est réactivée. Entre 17h et minuit, la vidéo réalise quasi 21 000 vues. Pour une chaîne comme la mienne, plutôt modeste, petite, de 16 000 abonnés, c'est un démarrage fort. En comparaison avec une vidéo récente du même calibre, du même format, lors de leur premier soir d'exploitation, l'une cumule 49 160 minutes de visionnage par les internautes, tandis que l'autre approche les 250 000. Il n'y a pas de mystère, la vidéo fonctionne. La nuit, bien sûr, les vues sont moins nombreuses, mais sont encore nombreuses, ainsi que les partages, les commentaires, etc. Et d'ailleurs, ce même premier soir, ce sont 400 nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Sur cette page, nous voyons les statistiques en direct sur les 48 dernières heures. Comme nous sommes le 11 mars et qu'il est 13h, à l'heure où j'écris ces lignes, je ne peux que remonter jusqu'au 9 mars, 13h. La vidéo avait alors moins de 24h, puisqu'elle avait été postée le 8 mars à 17h. On voit ici que durant le 9 mars, la vidéo cumule entre 1 000 et 2 500 vues par heure, pour atteindre les 45 000 vues au soir. Le 3ème jour, hier, soit le 10 mars, ça reprend dès 8h du matin, plus d'un millier de vues, jusqu'à 9h, puis encore plus durant l'heure suivante, et subitement, tout s'écroule. Car au même moment, la vidéo est manuellement redémonétisée. Ce qui veut dire qu'un employé de chez YouTube en a finalement décidé ainsi. Je la prends via un email reçu à 13h30 le jour même, et vous en informe en direct. D'abord avec un message explicatif accompagné de la vidéo, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, mais personne ne réagit. Car en fait, personne ne reçoit l'info. Je réitère le même message explicatif, mais cette fois accompagné d'une simple photo, et là, ça fonctionne. Ce qui prouve selon moi la mise au placard de la vidéo. Ensuite, durant le reste de la journée du 10 mars, c'est niette, plus aucune vue, ou presque. Pire encore, aujourd'hui, le 11 mars. Le graphique en temps réel parle de lui-même, c'est le néant. Voilà donc la preuve par l'image qu'une vidéo monétisée sur YouTube booste sa visibilité sur la plateforme, et dans le cas contraire, met la vidéo au placard. Les statistiques que l'on voit là, que l'on observe, me semblent d'une évidence implacable. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il me semble impossible qu'une vidéo comme celle-ci, plébiscitée lors de son démarrage là, et ce durant deux jours entiers, voit sa forte progression s'écrouler en l'espace d'une heure, le troisième jour. Ça me semble pas possible, pour tomber quasiment à zéro, comme tu l'as vu dans les statistiques. C'est naturellement impossible. Je ne dis pas qu'il y a derrière tout ça un complot pour me faire taire. Non, mais je ne le crois pas du tout me concernant. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne le crois pas du tout me concernant. Mais je vois là les limites d'un système économique, ici basé sur les revenus publicitaires de multinationales, passer avant la liberté de création, d'expression, et donc avant la démocratie. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que les créateurs sur YouTube, ou encore les journalistes dans les grands médias, doivent faire leur travail en fonction des attentes des multinationales, sous prétexte qu'elles achètent des espaces publicitaires ? Je te laisse répondre à ça en commentaire et avec la suite de la vidéo. Bien que depuis, Macron a décidé de repousser la fin du grand débat pour essayer de contre-attaquer notre grande mobilisation le samedi, soyons quand même nombreux, très nombreux, le 16 mars à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada